On est content de vous recevoir. Mais moi aussi. On est hyper heureux de vous recevoir. Il y a une bonne ambiance déjà. Plus de 60 ans que vous êtes dans notre télé, dans nos radios, dans nos vies, au fond. Et quand on a appris que vous alliez faire vos adieux, en novembre prochain au Dôme de Paris, on s'est dit qu'on avait envie de revivre avec vous 60 ans de musique, 60 ans d'histoire d'amour, 60 ans... Donc vous êtes là pour à peu près 6 heures, parce que c'est 10 ans, 1 heure pour 10 ans. Bon, vous êtes content de m'être là ? Mais bien sûr, bien sûr. Je suis toujours content de rencontrer des gens qui me suivent et avec lesquels je partage tellement de choses. Depuis, comme vous le dites, déjà 60 ans, c'est quand même pas rien. Mais c'est passé tellement vite que j'ai l'impression que c'était quand même... On s'est vus quasiment avant-hier, nous. C'est vrai que vous vous êtes vus dans le couloir tous les deux et vous vous êtes dit que ça fait 30 ans qu'on ne s'était pas vus. Oui, à peu près, oui. En étant cool. En étant diplomate. Votre carrière en un mot, en un mot, ce serait quoi ? Pardon ? Votre carrière en un mot. En un mot ? Elle a répondu, elle a dit pardon. En un mot, c'est difficile, tellement de choses, tellement de flammes, de passions, de voyages. En un seul mot, je dirais la folie. La folie. La folie. Vertigineuse carrière. En 64 ans, Sylvie Vartan, vous avez vendu plus de 40 millions de disques. Vous avez sorti 66 albums, interprété 1500 chansons, 1500 chansons dans 9 langues différentes. Mais quand j'ai vu ça, en fait, on oublie 1500 chansons. Vous avez fait 2500 concerts dans 30 pays différents qui ont rassemblé 10 millions de personnes. Il y a 10 millions de personnes qui sont allées vous voir dans 60 ans de carrière. Et d'ailleurs, vous êtes une des rares chanteuses françaises qui a vraiment eu une carrière à l'étranger. Vous avez été une star au Japon, en Amérique du Sud, véritablement. Et voilà, quoi. Alors, quand on voit tous ces chiffres-là, on se dit, mais pourquoi elle veut s'arrêter en si bon chemin ? Écoutez, il faut bien s'arrêter parce que, vous vous rendez compte, je vais l'avoir 80 ans dans quelques mois. Enfin, bon. Mais non. Ben si, ben oui. Ben si, sûrement, si vous le dites. Ben oui, mais ça arrive. Oui, oui. Oui, oui. On me dit pas. J'en ai pas pour longtemps. Avant d'y arriver. C'est parce que, c'est quoi ? Ça a été une décision où vous vous êtes dit, je veux pas faire le concert de trop, je veux pas... Non, mais non, mais non. 60 ans, c'est déjà énorme. Énorme. Je n'ai pas arrêté. Enfin, maintenant, je regarde en arrière ce que j'ai fait. Alors que je le porte en moi, je n'y pense jamais. Mais vous allez vraiment vous arrêter ou vous allez nous faire une asnavour ? Vous vous souvenez, il faisait ses adieux tous les deux ans pour revenir. J'ai tellement de choses à rattraper, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que vous avez rattrapé ? En fait, ma vie, quand je regarde, je peux en faire un résumé bref. Je chante, j'enregistre, je fais la promotion, je pars, je vais en tourner. Je suis sur scène, la plupart du temps. Ça n'a été que ça, votre vie ? Toute votre vie, ça existe ? Aux Etats-Unis aussi ? Partout. Et qu'est-ce que vous avez à rattraper ? Qu'est-ce que vous avez manqué ? Ce n'est même pas du travail, quand on dit, moi ça me faisait rire, quand je commençais en disant, oui, elle travaille beaucoup, oui, je travaille, non, je ne travaillais pas. J'avais un plaisir fou à faire ce que je faisais. Quand on a la chance d'avoir une passion, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit... Ce n'était pas un travail, c'était une passion. Oui, on est porté par ça. Mais vous n'avez pas peur de vous ennuyer maintenant ? Ah non, je ne m'ennuie jamais, en fait. Vous allez faire quoi ? Plein de choses, tous les livres que je n'ai pas lus, qui m'attendent, tant de choses à arranger, des collages à faire, profiter de mes enfants... Alors, pour les collages, je vous laisse, mais pour le rangement, je veux bien un coup de main. Vous irez ranger chez Christophe de Chavannes ? Quand vous serez en ville. Je n'ai pas le temps de ranger chez moi, donc... Non, c'est non. On fera un sharing. En tout cas, on vous retrouvera sur la scène du Dôme de Paris pour trois concerts extraordinaires. Ce sera en novembre, les 8, 9, 10 novembre prochains. Vous allez chanter quoi ? Je vais chanter ma vie. Je vais chanter ma vie, qui va être en même temps une sorte de film... d'ocu musical, je dirais. Il y aura des images aussi, c'est ça ? Il y aura des films, des moments un peu magiques que j'ai connus tout au long de cette carrière. Vous avez peur de pleurer à un moment ? Mais ça, j'ai l'alarme facile, vous savez. Oui, j'ai peur, oui. C'est-à-dire le dernier moment du troisième concert ? Le dernier moment quand vous allez dire au revoir ? Elle va mettre du waterproof, c'est bien. Je fais ce métier parce que... Pour être ému aussi. Pour être ému et pour avoir reçu tant de... D'amour. De manifestation, d'amitié, d'amour. Non, c'est un métier merveilleux qui m'a comblé. On va le revoir dans quelques minutes, ce moment fou qui est... Vous dites que c'est le plus beau moment de ma vie, le moment émotionnellement le plus fort de ma vie, quand vous retournez dans votre pays à Sofia, en Bulgarie. Et ce moment-là, enfin les images, moi je les ai revues, on va les voir dans quelques minutes. Mais d'abord, je voudrais décliner votre vie dans une forme un peu chronologique pour qu'on revive un peu ce qu'on a vécu avec vous. Et c'est vrai qu'ils m'en starent au Japon partout. Et c'est aussi 2000 couvertures de magazines, Sylvie Vartan. J'avoue, je ne les compte pas, mais quelqu'un les a comptées pour moi. C'est énorme. Non, mais est-ce que vous savez que vous en avez fait plus que Catherine Deneuve et Brigitte Bardot ? Écoutez, il n'y a pas de compétition là-dedans. Non, mais je vous le dis, vous les avez pliées. Je ne sais pas. Applaudissements 2000 couvertures de presse, parce que ce qu'on voit derrière moi, c'est presse française et presse internationale. Vous avez fait des coups. En fait, vous étiez Kim Kardashian avant Kim Kardashian. Oui, pas tout à fait. Non, non. Il y a une qui a une grosse carrière et l'autre un gros derrière. Applaudissements Vous êtes d'accord. Non, mais ça, c'est une mode peut-être. C'est une mode, le gros cul, vous pensez ? Je ne sais pas. À croire que certaines s'en font poser des faux. Oui, manifestement. En tout cas, vous aviez un côté influenceuse, puisqu'avec vos robes pailletées, on va aller voir vos combis dorés, vos dos nus. Vous avez inspiré plein d'artistes aujourd'hui. C'était hyper important pour vous, le costume de scène. Et on va le voir. Moi, en revoyant les images, je me suis dit quand même, elle avait ce sens du costume de scène. Par rapport à d'autres chanteuses, je ne compare pas, mais un peu quand même, vous aviez un... Il fallait que ça brille. J'ai été portée aussi, et puis abordée par des gens de grand talent, comme Yves Saint-Laurent, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup appris, parce qu'il m'a confectionné des costumes extraordinaires. Il aimait faire ce genre de spectacle. Et c'est vrai que j'ai été très gâtée, parce que j'ai des robes absolument toujours splendides. Est-ce que ce n'est pas Corabane, l'armure ? L'armure. Oui, c'était pour un numéro spécial au Palais des Sports, justement. En tout cas, pour nous, ma chère Sylvie, vous êtes toujours la plus belle pour aller danser. Oh ! Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toute celle que tu as aimé. Aimer, ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras, diras, tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Par toi, quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai voulu... Vous ne la connaissiez pas, cette version ? Non ? Vous ne connaissiez pas cette version ? C'est « Hachetendre » et « Tête de bois ». Vous n'allez pas partir en courant, parce que j'ai lu quelque part que vous détestiez revoir des images de vous. Alors là, c'est mal barré parce qu'on en a plein de vous. Non, mais ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Janvier 1964, là, les chanceux s'en souviennent, pendant trois semaines, Sylvie Vartan, à guichet fermé à l'Olympia, vous allez être tous les soirs avec... Les Beatles. Merci, madame Alain Viettier. Les Beatles. Les Beatles, avec les Beatles. On regarde. Aujourd'hui, tu pleures car tu l'as vu Embrasser la meilleure de tes amis Si je chante, c'est pour toi, c'est pour toi, oui, pour toi. If there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love for me. Alors, c'est drôle, Sylvie, c'est drôle, les Beatles, parce que je me suis un peu penché sur deux, trois bricoles que vous avez déclarées au long de ces années. Je lis, Sylvie, je lis Sylvie. J'ai dîné plusieurs fois, j'ai posé avec eux pour des photographes. Je me souviens surtout de John, son humour très british qui me faisait rire. Pour l'instant, ça va ? On est bon ? Je ne pouvais pas deviner qu'on m'en reparlerait 40 ans plus tard, mais au fond, je n'étais pas fan du groupe. Mais non, ça, c'est des propos déformés. Alors, c'est rare pourtant, les propos déformés. Franchement. Et pourtant, il fallait bien... Non, mais c'est vrai qu'on l'a lu. On l'a lu, celle-là, tous les deux, et on s'est dit... Eh bien, c'est faux. Elle n'avait pas de nez, quand même, parce que les Beatles... Non, mais n'importe quoi. Non, non. Alors, mais non, mais raconte, parce que dîner avec les Beatles, je veux dire, aucun d'entre nous ici, hein, les gars, personne. Personne n'a dîné avec eux, juste en deux mots. Dîner avec les Beatles, à l'époque, est-ce que c'était déjà une folie pour eux ? C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire un maître ? Ou est-ce que c'était des jeunes gens dont on découvrait les... Absolument. Oui ? Oui, absolument. Mais tout le monde était fasciné parce que leur look était fascinant. On dirait des premiers communiants quand on voit ça aujourd'hui, franchement. avec leurs cheveux, leur musique extraordinaire, c'était la folie. C'était quand même fou, quoi. Ensuite, il y a la période Johnny, ma chanson préférée à moi, J'ai un problème, que vous avez chantée avec Johnny, chez les Carpentiers. Oui, bien plus tard, mais on fait toute votre vie. Avec André, Frédéric, aux manettes, on regarde... J'adore le clip. J'ai un problème, j'ai bien peur que je fasse. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis après tout, on n'a pas choisi. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi, tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour, de vivre ensemble, ça lui ressemble, tant que c'est peut-être mieux. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Ça vous fait quoi ? Ça m'émeut, forcément. On était jeunes et ça me remporte avec un grand fracas dans ces moments forts et merveilleux de la jeunesse. Et de l'amour. Oui, mais aussi, je veux dire, de tout ce qui allait arriver par la suite. C'est très émouvant. On était heureux. Quand vous vous tenez la main, vous vous tenez la main. Oui, c'est sûr.